Bonjour à tous, ça y est, nous venons de passer de live sur Facebook. Nous sommes en direct sur Zoom pour un nouvel épisode du Rendez-vous américain organisé par le Friends Rect, une émission que nous organisons sur Zoom de façon à répondre à toutes les personnes qui auraient des questions à poser ou des témoignages à partager autour de l'envie de venir ou déjà l'envie passée au futur ou présente de venir s'installer, travailler, investir aux États-Unis, entreprendre, vivre en famille, vivre seul, y refaire sa vie, etc. Voilà, vous commencez à arriver de plus en plus nombreux. Bonjour Laurence d'être avec nous, une fois de plus. Laurence qui est membre du Friends Rect et qui s'occupe de la gestion de patrimoine de nombreux Français ici aux États-Unis, c'est une de ses spécialités, enfin c'est sa spécialité, son métier. Bonjour Laurence, comment vas-tu ? Bonjour, bonjour Romain. Stéphane aussi est avec nous, Stéphane qui est également membre du Friends Rect et qui est business broker spécialisé dans les franchises, c'est-à-dire qu'il s'occupe en général de trouver des franchises adaptées qu'il a déjà identifiées pour des personnes qui souhaitent créer une entreprise aux États-Unis et bénéficier d'un certain cadre évidemment rassurant que peuvent offrir les franchises. Patrick Bellon, enchanté d'être, je suis ravi que vous soyez là pour la première fois. J'imagine que vous êtes à San Diego où vous exercez votre métier d'agent immobilier, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Vous m'entendez ? On vous entend très bien et en deux mots, comment vous définir mieux que vous êtes un agent immobilier implanté depuis très longtemps à San Diego et que vous connaissez très bien la ville ? Je suis arrivé en 1984 à San Diego et je suis l'agent immobilier ici depuis 2009. Donc, j'ai vu le marché changer, rechanger, rechanger. Donc, l'Amérique, ce n'est pas la France. Ici, il y a beaucoup de changements. En France, c'est un peu plus plat l'immobilier. Ça monte, mais pas comme ici. Surtout à San Diego. Tout à fait. C'est une ville où beaucoup de gens veulent venir habiter. J'ai regardé, je me suis amusé il n'y a pas longtemps à taper quelles étaient les villes les plus belles villes des Etats-Unis. Et San Diego est dans la liste des, je ne sais plus combien c'était, mais notamment grâce évidemment à son front océanique. Oui, et le climat. Et évidemment le climat. Donc, j'ai aidé beaucoup de Français qui arrivaient ici pour travailler. Bon, en ce moment, il y en a moins, bien sûr. Ils sont restés 4, 5 ans et quand ils devaient repartir, c'était dur s'ils voulaient rester. Certains sont restés. Comment ? Certains sont restés. Surtout quand les enfants appréciaient beaucoup faire du surf. C'était difficile pour eux de repartir en France ou ailleurs, d'ailleurs, dans notre partie du monde. Bien sûr. Il y a une qualité de vie à San Diego qui est une ville que je connais pour y avoir passé quelques jours. Et pour tous ceux que je connais qui sont restés plus que plusieurs jours, il y a une douceur de vivre, un art de vivre qui est assez exceptionnel. Oui, c'est vrai. Et vous n'êtes pas dans la faille ? Vous n'êtes pas concerné par la faille San André ? On a une petite faille, oui, mais bon. Sur 35 ans à San Diego, j'ai eu un gros tremblement de terre. C'était un jour de Pâques. Puis c'est tout. En fait, on n'y pense pas. Parce que j'entends beaucoup de Français qui ont peur de venir à cause des tremblements de terre en Californie, alors qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a des petits de temps en temps, mais on s'y fait. En tout cas, sachez qu'à chaque fois que nous, on parle de la Floride, on parle aussi des Zorégans. Et ça, c'est par contre, c'est plusieurs fois par an et tous les ans. Voilà. Donc, ne croyez pas que ce n'est pas ce qu'on parle de la Californie du Sud qu'on se met à parler spécifiquement des tremblements de terre à chaque... Non, pas du tout. On parle plutôt des couchers de soleil. Exactement. Des hivers qui sont très doux. Exactement. Et je crois que nous devions avoir Sophie Raven également, que je ne vois pas là, qui va peut-être arriver un peu plus tard. En tout cas, je vois que nous avons le plaisir d'avoir Fabrice. Fabrice du cabinet... Viens toi, Fabrice. Bonjour, Romain. Oui, comment vas-tu ? Très bien, toujours. Et Fabrice dirige avec sa femme et son équipe un cabinet de CPA, c'est-à-dire d'expertise comptable qui est implanté à Miami et qui intervient évidemment pour des entreprises qui peuvent être implantées à peu près partout aux États-Unis. Voilà. Et donc, je m'interrogeais sur la présence de Sophie Raven qui n'est pas là. Est-ce que l'un d'entre vous, aujourd'hui, nous ne sommes pas extrêmement nombreux ? Je ne sais pas quelle est l'actualité en France. Puisqu'on tombe sur un jour plus ou moins férié, un jour de match de foot ou je ne sais quoi. Ils sont déconfinés maintenant. Ah ben voilà. Donc, ils sont tous en train de prendre l'apéro dans la rue. On va changer l'heure. C'est possible, oui. On va peut-être s'adapter s'il faut pour qu'effectivement, on ait plus de français, qu'il soit plus convédiant. Je ne sais pas si c'est un mot qui est en français pour eux, mais voilà. Pratique. Pratique. Est-ce que l'un d'entre vous a une question ? Et je vous propose, pour poser cette question, tout simplement de ou de l'écrire sur le petit chat, le milieu de chat, ou d'appuyer sur le bouton réaction et de lever la main, ou de déclencher votre vidéo et de secouer la main pour nous préciser que vous avez une question. Et si vous n'avez pas de questions, ne vous inquiétez pas, on a plein de choses à se dire et à vous dire. Donc, est-ce qu'aucun d'entre vous qui êtes là n'avait une question concernant votre futur projet ? Ah, aujourd'hui, Fabrice m'a dit qu'il y a le football aujourd'hui à 15 heures. Mais 15 heures, pourtant, c'est déjà passé, ça. Ou alors, le match n'est pas encore fini. C'est quoi, c'est un match de l'équipe de France, j'imagine ? C'est dans deux heures, en fait. Ah, c'est dans deux heures. D'accord. Oui, c'est l'équipe de France qui joue aujourd'hui. 15 heures, heure de Miami. OK. Donc, c'est peut-être l'apéro pré-match ? Exactement, avec le retour de Benzema. Ah, OK. Pour ceux qui aiment. Donc, le rêve américain, on va parler de l'équipe de France de foot et du retour de Benzema. Merci de nous en informer, Fabrice. En tout cas, Patrick, vous revenez tous les mercredis, autant que vous voulez. OK. Il y a des jours où il y aura plus de monde. Mais écoutez, Stéphane est plutôt en Floride. Fabrice est plutôt en Floride. Laurence qui est là et plutôt en Floride aussi, même si ce sont trois personnes dont les activités peuvent intervenir aussi en dehors, évidemment, de la Floride. C'est le cas. Qu'est-ce qui se cache ? Qu'est-ce qu'il y a ? En général, les gens viennent ici pour le climat et parce que la ville est très agréable à vivre. Après, pour les raisons d'argent, avant, on avait beaucoup de grosses compagnies françaises qui amenaient des employés ici. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Ça a coupé. Je faisais plusieurs locations par an. Maintenant, il n'y en a presque plus. Les gens travaillent sur Zoom. On va voir ce qui va se passer une fois que le marché va rouvrir, si les choses vont changer. Mais maintenant, on a plus de gens qui viennent à la retraite ici ou qui viennent pour avoir une maison secondaire plutôt que de gens qui viennent d'Europe s'installer. Après, au niveau fiscal, je ne sais pas. Il faut demander ça à six pieds. Maintenant, moi, je suis américain. Je reste dans mon créneau à moi. Et puis après, j'envoie les gens chez des professionnels de six pieds. C'est un comptable. Oui, tout à fait. Comme les favorites et son cabinet. Et qu'est-ce qui caractérise le lifestyle de San Diego ? San Diego, il fait beau pratiquement tout le temps. Les gens adorent à la plage. Vous pouvez aller vous promener. Moi, personnellement, je vais me promener à la plage ou sur la baie de Mission Bay tous les jours. Donc, je suis un peu trop âgé pour faire du surf. Mais en général, tous les gens qui arrivent ici se mettent au surf. Ils y arrivent ou ils n'y arrivent pas. Vous allez faire des grandes balades. Mais ça, c'est toute l'année. On a peut-être dix jours de pluie par an. Ce qui n'est pas beaucoup. Ce qui n'est pas assez, d'ailleurs. Après, on est près de tout. On peut aller sur Los Angeles d'un coup de voiture, voir un spectacle ou aller voir juste la ville. On est près de Las Vegas, près du Mexique. En deux heures, si le trafic est correct. Los Angeles, deux heures. Las Vegas, c'est 4-5 heures. Le Mexique, c'est à trois quarts d'heure d'ici. San Francisco, c'est à quelques heures d'avion. Ce n'est pas loin. Donc, on est près de tout. On peut rester à San Diego, profiter de la vie et, de temps en temps, se faire des petits bouts à droite, à gauche. Ce qui est agréable. Alors, Muradian, qui est un habitué de ce rendez-vous américain, nous demande par écrit. Oui, j'ai vu votre question, Muradian. Est-ce qu'il y a des difficultés pour les Européens pour acheter un bien immobilier aux États-Unis ? Pas du tout. C'est le dollar qui parle. Si vous avez de l'argent, je vous vendrai ce que vous voudrez. Non, il n'y a aucune difficulté. Non, même à transférer l'argent d'un pays à un autre, je n'ai jamais eu de problème. J'ai déjà acheté, vendu des maisons à des Français qui étaient en France, en fait, qui n'avaient même pas vu le bien, qui m'ont fait confiance. On a fait des vidéos, on a fait des comparatifs de ce qui s'était vendu autour du quartier. Et puis, ils ont acheté et je n'ai jamais eu de problème. Concernant le financement pour des Européens, est-ce qu'il y a des possibilités pour les Européens ? Alors, évidemment, avec un apport forcément assez conséquent. Oui, en général, c'est 30 % minimum. 30 % et si vous pouvez mettre plus, il va y avoir beaucoup de paperas. Je peux vous mettre en contact même avec un lender, celui qui va vous aider, qui est français. Donc, s'il y a un problème de langue, avec lui, ce sera plus facile. Il faut s'y prendre à l'avance aujourd'hui. Vous ne pouvez pas commencer à regarder des maisons et faire des offres sans être passé par la case crédit. Il faut que tout soit prêt à 100 %. Il y a trop de compétition. Le marché est très dynamique, vous voulez dire ? Voilà, plus que dynamique en ce moment, oui. Il n'y a pas trop de maisons à vendre, mais par contre, il y a beaucoup d'acheteurs. Donc, il faut être prêt, c'est faisable. J'arrive à vendre des maisons, mais c'est un peu plus difficile qu'avant ou être un peu plus prêt qu'avant. Le meilleur achat étant le meilleur d'achat cash, évidemment, c'est le plus facile. C'est le plus facile, oui, mais même avec un crédit, on peut y arriver. Et quels sont en général les documents qui sont demandés à un Européen qui veut faire un crédit avec un apport suffisant ? Des relevés de banque, déjà. Peut-être que certaines banques vont vous demander d'où vient l'argent, parfois. Mais en général, c'est juste les relevés de banque, les relevés de salaire pour prouver que vous pouvez payer le crédit après. Et ça suffira. Est-ce que vous répondez en tant qu'agent immobilier en Californie et dans la ville de San Diego, comme répondent tous les autres agents immobiliers aux États-Unis qui, pour les étrangers, c'est forcément pas facile. Il faut s'y prendre à l'avance et être super béton sur tous les documents qu'il va falloir fournir. Avec un apport minimum, minimum de 30 %, si c'est 50, c'est encore mieux. C'est encore mieux, bien sûr, oui. Et si c'est cash, c'est parfait parce que… Et, pour la dernière, c'est ce qu'on vous disait. Si vous avez 30 % d'apport, pour le reste, c'est des banques qui vont accepter de financer des étrangers. Vous pouvez, en plus, être aidé par un lender, comme on va parler, Patrick, ou par un courtier crédit qui va vous aider aussi, ou aller voir les banques. Je ne sais plus quelles sont les banques qui prêtent un peu plus aux étrangers que les autres. Ça ne m'étonnerait pas que la HSBC en fasse partie. Oui, ils en font partie, oui. Voilà. Il y a Bank of the West aussi. Bank of the West, bien sûr, qui fait partie de la BNP, c'est ça ? Oui, je ne sais pas s'ils sont installés partout aux États-Unis. Par exemple, le lender que je connais qui parle français, il ne peut prêter de l'argent qu'en Californie. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, le plus important, c'est de commencer par… C'est comme en France, savoir combien vous pouvez acheter, quel est votre budget d'achat. Parce que vous n'allez pas perdre du temps si vous ne connaissez pas votre budget d'achat qui inclut ou pas un financement. Donc, ce financement, il est assez facile à déterminer. Et grosso modo, si vous avez des revenus en France, si cet argent a une source tout à fait normale, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent qui arrive, d'un blanchiment, de trafic de drogue, etc., et que vous apportez au moins pour 50 %, écoutez, il y a de fortes chances que des 50 autres %, vous les trouviez en financement sur 20, sur 30 ans et que vous puissiez acquérir votre bien aux États-Unis. C'est important de passer par la banque parce que parfois, les gens, même avant de… S'ils ne cherchent pas avec leur banquier d'abord, ou alors ils regardent pour des prix qui sont trop bas, alors qu'ils pourraient acheter plus, ou alors ils regardent pour des prix qui sont trop hauts. Donc, en sachant ce que vous pouvez acheter et vos paiements, on aura la… C'est dur de parler français des fois. On aura juste la target, la cible qu'il faudra pour les prix. D'accord. Et une deuxième chose aussi, c'est que quand vous venez aux États-Unis, essayez d'oublier tout ce qui se passe en France. Par exemple, j'ai beaucoup de Français qui viennent, ils me disent où c'est cher les crédits, alors qu'ils ont des crédits à 2-3 % ici. Je viens de vendre un immeuble en France, le gars, il a eu un crédit à 0,95, je ne suis pas revenu. Donc, oubliez les crédits sur tellement bon marché en France, ici, 2-3 % en pleine compte, ce n'est pas cher du tout. D'accord. Si on se souvient, il y a quelques années, c'était à 5, 6, 7 %. Donc, vous venez ici, vous êtes américain, vous regardez les taux de crédit. Bien sûr, il faut avoir le meilleur taux de crédit possible, mais essayez de ne pas trop comparer avec ce qui se passe en France. Bon, les taux de crédit vont être un peu plus élevés qu'en France, mais à côté de ça, si vous êtes un acheteur cash, je peux vous donner les clés trois jours après la fermeture du notaire, ce qui ne se passe pas en France. Si vous avez un crédit, 30 jours après, vous êtes propriétaire. En France, des fois, il faut 36 mois. Donc, les rules ne sont pas les mêmes. Nouradiane, on ne va pas répondre exactement à toutes les questions précises que vous posez. En revanche, vous allez voir dans la conversation, vous avez la page de Patrick Bellon qui est disponible. Vous cliquez sur le lien de sa page et vous pouvez très bien le contacter. Et si vos questions sont cohérentes, ont du sens, Patrick se fera évidemment un plaisir d'y répondre et de vous conseiller puisque c'est son métier en tant qu'agent familier d'aider ses clients à acheter des biens aux Etats-Unis et surtout à San Diego. Et juste une dernière question, on reviendra peut-être sur ce sujet, Patrick, mais une maison, on va dire trois chambres, deux enfants, donc pour une famille d'un couple et deux enfants, avec une petite piscine, un petit jardin, dans un quartier résidentiel tout à fait correct, etc. C'est quoi le budget ? Ça n'est pas le quartier, bien sûr. Mais moi, c'est le quartier où je travaille. Si vous avez tout ce qui est près de la frontière, qui est en dessous du centre d'antan de San Diego, c'est un peu moins cher. Mais les quartiers où je travaille, c'est à peu près 850 000. Vous pouvez trouver moins cher, mais 850 000, déjà, c'est pas mal. OK. Donc, c'est plutôt moins cher que, évidemment, Los Angeles. Pareil, ça dépend des quartiers, oui. Mais je ne connais pas trop Los Angeles, je suppose, oui. D'accord. OK. Merci beaucoup, Patrick. D'accord. Restez avec nous autant que vous voulez, pendant environ l'heure que dure ce rendez-vous américain. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Est-ce que je vois une main se lever ? Une main. Sarah, Saloua, Gérard, Nicolas, Laura, vous n'avez aucune question ? Ah, Sophie Raven, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous venez d'arriver. En tout cas, je viens de vous voir arriver. Bonjour. Comment allez-vous, Sophie ? Bien, Romain et vous ? Bien. Alors, on était en train de constater qu'avec le déconfinement, il est possible que beaucoup de personnes soient déjà en train de prendre l'apéro en France, plus un match de foot de l'équipe de France qui est en train de se préparer. L'apéro peut-être dure un peu plus longtemps. Du coup, on a un peu moins de monde pendant cette session. Nous étions en train d'échanger avec Patrick, qui est agent immobilier depuis de longues années, depuis de nombreuses années à San Diego. Et Sophie Raven, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes avocat d'immigration, notamment. Donc, avocat d'immigration, c'est-à-dire c'est un droit fédéral et vous pouvez tout à fait vous occuper de toutes les demandes de visa, les applications de visa pour n'importe qui qui souhaite venir immigrer aux États-Unis, en tout cas obtenir un visa, que ce soit à New York, en Californie, en Floride ou n'importe où. Et vous intervenez aussi un peu plus largement aussi ou que sur des sujets d'immigration, Sophie ? Oui, uniquement, c'est suffisamment compliqué. Oui, je traite toutes les catégories de visa, des visas de stagiaires, des visas d'investisseurs, toutes les catégories de cartes vertes, sauf les EB5, qui sont des visas d'investisseurs pour des projets spécifiques entre 500 000 dollars et 1 million de dollars. Donc, je ne traite pas du tout ce type de demandes et je ne traite pas non plus les demandes d'asile, mais je fais tout le reste. Voilà. D'ailleurs, j'avais une question, Sophie, parce qu'on nous la pose souvent par e-mail. C'est que nous avons beaucoup de… Déjà, j'apprécie beaucoup parce que vous êtes une des rares avocats d'immigration qui s'intéresse aussi au visa J-1. C'est un super visa, je trouve, et qui est souvent délaissé par les avocats d'immigration. Alors, c'était vraiment un super visa. Un visa, bien sûr, court terme, un visa qui est, dans certains cas, absolument fantastique parce qu'il permet d'accueillir une expérience américaine extraordinaire. Et, pardon, j'avais donc… Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qu'on appelle le visa stagiaire. Tu vas de six mois à un an et demi, en gros. C'est ça, Sophie ? Oui, entre… Enfin, ça peut être moins de six mois. Il y a des stagiaires qui viennent pour l'été, par exemple, pour une période d'un mois, deux mois, trois mois. Et c'est jusqu'à 18 mois. La seule chose, c'est que ce n'est pas renouvelable au-delà de 18 mois. Et j'imagine que vous aidez à la fois l'appliquant stagiaire et l'entreprise à monter le dossier. Oui. Donc, en fait, je fais l'allaisement entre l'agence J1 et l'entreprise et la personne demandeur de visa. Voilà, parce que ce n'est pas compliqué pour l'entreprise de demander un J1, mais il y a quand même deux points. Non, pas pour vous dire, Romain, mais ce n'est pas si simple que ça. S'ils n'ont pas déjà un training plan déjà préparé. Oui, parce qu'il faut vraiment détailler ce que la personne va faire pendant 18 mois. Alors, justement, concernant toutes les questions, en fait, on a reçu beaucoup d'emails de personnes qui ont obtenu par leur organisme type parenthèse leur J1, mais qui sont allés à l'ambassade américaine. Et là, ça a été refusé à cause du travel ban. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, ils peuvent faire une demande. ça a été relâché pour certains J1, en fait. C'est-à-dire, quel type de demande il faut faire ? Attendez, je vais voir si j'ai... Je vous en prie. Une seconde. Désolée, je sais que la question est pointue et que forcément répondre comme ça au pied levé, ce n'est pas évident. Non, mais je crois avoir vu que... Attendez. Je vais revenir à ce point, parce que je dois vérifier quelque chose. Je ne vais pas vous dire ce qu'il ne faut pas. Mais... Attendez. Je vais... Prenez votre temps parce que d'autres questions vont arriver et comme par hasard, elles vont arriver principalement sur vous, Sophie. Oui. Et prenez votre temps, prenez votre temps. Attendez, je regarde pour les J1 parce que je crois que je ne vais pas vous dire un peu de quoi. Mais je crois avoir lu que... Je voulais que je vous laisse cinq minutes ? Oui, donnez-moi cinq minutes. On vous donne cinq minutes sans aucun problème. Merci. Vous pouvez même couper votre micro dès que vous nous faites signe, on reviendra vers vous. Fabrice, est-ce que, puisqu'on a le plaisir de t'avoir avec MCH Consulting, qui est la société que tu as fondée avec ta femme d'expertise comptable, est-ce que tu pourrais nous expliquer un tout petit peu ce à quoi doivent s'attendre les Français en termes de comptabilité dans le système anglo-saxon ? Est-ce que c'est quelque chose qui est épouvantable pour eux ? Est-ce que c'est finalement plus facile ? Est-ce que c'est plus simple ? Est-ce que c'est plus efficace ? Est-ce qu'il faut s'entourer d'un six pieds où on peut faire ça tout seul ? C'est plus simple et plus compliqué en même temps. C'est plus simple parce qu'on peut passer… J'ai fait une réponse à l'Emmanuel Macron. C'est plus simple parce qu'effectivement, on peut passer beaucoup de choses dans la comptabilité américaine et comme ils n'ont pas un plan comptable spécifique, les Américains ont créé plutôt un plan comptable… Logique. Voilà, logique pour les francophones, pour les Français, pour qu'ils puissent comprendre. Mais c'est relativement plus simple. Ce qui est plus compliqué, c'est des déclarations fiscales parce que les déclarations fiscales partent en fin de compte sur un système qui regroupe les 50 États des États-Unis. Et donc, au lieu d'avoir une vingtaine de pages pour une compagnie en France qui est le bilan en fin de compte, ici, on a plutôt 200 pages. Et pour une déclaration personnelle, il y va de même, alors que pour une déclaration personnelle en France, c'est une double page recto verso qui est déjà pré-remplie. Donc, on a un travail qui est beaucoup, beaucoup plus long en termes de déclarations fiscales. C'est pour ça que les périodes de taxes pour les comptables et experts comptables sont très, très, on va dire, très intenses parce qu'effectivement, même en travaillant très vite, si on arrive à faire quatre déclarations fiscales par jour, c'est déjà énorme en travaillant 10-12 heures par jour à la période des taxes. Et le quotidien d'une entreprise ? Le quotidien d'une entreprise, c'est plus simple parce qu'aujourd'hui, avec Internet, etc., les gens ne vont plus voir leur comptable, ils en voient ça via Dropbox, on a accès aux comptes en banque dans le sens où on a un accès comptable pour pouvoir avoir les relevés de comptes en banque. Donc, on fait de la saisie beaucoup plus rapide qu'on le faisait avant. En revanche, ce qui est intéressant à savoir pour les francophones, c'est qu'il y a un traité entre la France et les États-Unis de non-double imposition. Et il faut éclaircir un petit peu le sujet parce que quand on dit aux gens qu'ils n'ont pas de double imposition, ils pensent que l'impôt en France est de zéro lorsque l'on a des revenus aux États-Unis et qu'on a des revenus en France. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. D'un côté, on paye des impôts aux États-Unis. Alors, on a la chance en Floride, ce n'est pas comme en Californie. Désolé, Patrick. Mais en Californie, ils ont beaucoup, beaucoup d'impôts. Et en Floride, on n'a que l'impôt fédéral, on n'a pas d'impôt national. Il y a sept États aux États-Unis où il n'y a pas d'impôt. En Californie, ils ont plus d'impôts parce que sinon, Patrick va hurler. En Californie, ils ont plus d'impôts et c'est un État assez imposé. On est bien d'accord. Mais ils n'ont pas beaucoup, beaucoup plus d'impôts. Ils ont un impôt national que nous n'avons pas. Bien sûr, un impôt local. Ça n'a rien à voir avec l'imposition en France qui est champion du monde. On peut dire qu'il y a plusieurs. Moi, je ne dis pas qu'il y a plus d'impôts en Californie. Je dis qu'il y a moins d'impôts en Floride. D'accord. Je vais prendre plutôt ce terme-là. Je suis entièrement d'accord avec toi. Effectivement, je vais reprendre ma phrase. Effectivement, on a moins d'impôts en Floride que dans d'autres États. On ne va même pas citer d'États. On va dire que d'autres États. Comme il n'y a pas de New Yorkais pour l'instant, on va dire que les New Yorkais ont beaucoup… Il y a Sophie qui est à New York. Sophie est à New York. OK. En revanche, on a donc un traité avec la France de non-double imposition. Ce qui veut dire que lorsque l'on paye ses impôts aux États-Unis et qu'on a une déclaration de France, on va informer le fisc français dans sa déclaration française. D'un côté, on a un impôt qu'on a payé et de l'autre côté, un crédit d'impôt puisqu'on l'a effectivement payé. Ce qui risque de changer, c'est l'assiette d'imposition que vous avez en France. C'est-à-dire que vos impôts que vous avez payés aux États-Unis vont s'ajouter à la tranche d'impôt que vous devez payer en France. et vous pouvez très bien sauter une tranche au niveau de l'imposition, mais en payant toujours sur la base qui est uniquement française. C'est le taux d'imposition qui peut changer, qui peut être un peu supérieur. Voilà. Ça, c'est la chose qu'il faut savoir. Sinon, c'est comme dans tous les pays du monde, la comptabilité reste la comptabilité. Ok. Merci beaucoup, Fabrice, pour ces précisions. Et du coup, ça a laissé le temps qui était très intéressant et ça a laissé le temps, je crois, à Sophie d'aller en rechercher un peu plus sur l'avenir, les futurs avenirs des Jiwan. Oui, parce qu'il y a un litige récemment qui a été… Il y a une décision rendue récemment, donc je voulais clarifier ce point un petit peu. Il est possible d'obtenir des Jiwan pour certains pays, mais malheureusement, ça ne comprend pas la France. Aucun pays dans la zone Schengen. Donc, c'est possible si les… Pour l'instant, en tout cas. Si les personnes sont déjà aux États-Unis avec un Jiwan et c'était pour un programme de moins de 18 mois, il est possible d'étendre le programme grâce à la crise sanitaire. Voilà. Ok. Mais pour l'instant, ceux qui sont… Ceux qui sont en France… En France, ils sont obligés d'attendre la fin du travel ban. Est-ce que vous avez un peu des infos là-dessus ? Est-ce que j'imagine que c'est votre quotidien de suivre ce genre d'actualité ? Oui, il n'y a malheureusement aucune transparence là-dessus. On se demande s'il va y avoir une réciprocité puisque maintenant, les Américains peuvent visiter la France, enfin, s'ils sont vaccinés. Mais malheureusement, il n'y a pas encore de réciprocité ni de visibilité sur quand la proclamation présidentielle sera levée. Et d'ailleurs, il y a un litige en cours. Je suis membre du American Immigration Lawyers Association, donc le groupe d'avocats d'immigration aux États-Unis. Et il y a un litige en cours contre le gouvernement pour lever justement les proclamations présidentielles. Donc, on verra ce que ça donne. D'accord, donc le lobby un petit peu, si je peux appeler ça comme ça, des avocats d'immigration américains poussent à ce que les restrictions soient levées, c'est ça ? Oui, parce que comme il est possible de passer 15 jours en cours en dehors de la zone Schengen avant de pouvoir se... Voilà, c'est complètement absurde et ça ne réduit pas du tout les cas de Covid qui rentrent aux États-Unis, surtout qu'un test PCR pris 72 heures avant l'arrivée aux États-Unis est requis de toute façon. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, tu allais passer, parce qu'en fait, le système que vous décrivez, c'est je vais au Maroc peut-être, je ne sais pas si le cas est encore possible pendant 15 jours, et puis ensuite du Maroc, je vais aux États-Unis et là, on me laisse rentrer, etc. Et c'est totalement absurde. Oui, donc je n'ai pas vérifié le Maroc. À une époque, c'était ouvert. Mais beaucoup de Français partent en Serbie, Croatie, Bermude, Barbade et même Costa Rica et passent, certains en République dominicaine aussi, mais la République dominicaine a une période de quarantaine, donc c'est évité et passent 15 jours là-bas avant de se rendre aux États-Unis. Le Mexique est fermé pour l'instant. C'est absurde et en plus d'un point de vue sanitaire, c'est encore plus absurde puisque, évidemment, ça fait voyager dans d'autres pays qui multiplient les possibilités d'attraper, évidemment, un virus et ses variants. OK. Merci beaucoup, Sophie. Et Fabrice se demandait si… Et je voyais cette question. Voilà, si votre groupe aussi de lobbyistes, d'avocats d'immigration peut… Oui, mais c'est comme ça, on a… On lobby depuis l'arrivée de l'administration Biden, on lobby pour que ça revienne aux cinq ans, pour répondre à Fabrice. Parce que les Français restent les seuls Européens qui ont leur visa, eux deux, limité à 25 mois. Donc, et puisque Trump n'est plus au pouvoir, je suppose qu'il n'y a plus de désagrément entre Trump et Macron qui contrôle, donc je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas remis. Mais pour répondre à Fabrice, nous n'avons aucune visibilité ni transparence sur quand ce sera remis à cinq ans. Ça ne fait pas partie des priorités du gouvernement américain pour le moment, malheureusement. Malheureusement, parce que ça semble être un micro problème de leur côté, du côté fédéral, alors qu'évidemment, côté français, pour ceux qui veulent venir aux États-Unis, ça reste quand même un problème assez macro, assez important. Oui. On peut imaginer que, vu l'absurdité encore de cette mesure et dans quel contexte elle a été prise, qu'à un moment, elle va se retrouver sur la table et sûrement grâce au groupement des avocats d'immigration aux États-Unis qui vont dire, bon, allez, ça suffit, quoi. Voilà, celle-là, si on peut la faire sauter, parce qu'elle est tellement absurde. Et elle est absurde aussi pour les États-Unis, évidemment, parce que toutes ces visas entrepreneurs sont des visas qui viennent investir de l'argent aux États-Unis. Je peux intervenir ? Non, Fabrice, tu n'as pas le droit, ton quota est… Non, surtout, Sophie, ce qui est très embêtant dans ce visa qui est sur deux ans, c'est que pour les gens qui obtiennent ce visa, eux deux, et qui sont des entrepreneurs et qui ont investi dans des affaires, ils n'ont que deux ans pour que leur affaire soit rentable pour le renouvellement. Or, n'importe quel comptable ou personne qui fait des business plans fait toujours un plan au moins sur trois ans pour qu'une affaire soit rentable. Quand on fait l'audit d'une entreprise, on fait toujours sur trois ans pour savoir si une affaire est rentable. Si les gens n'ont que deux ans, ils n'ont pas beaucoup vraiment de temps, c'est d'autant plus difficile pour eux de prendre une affaire sans pouvoir venir aux États-Unis et en plus que pour deux ans. Moi, je suis entièrement d'accord et ça rend les dossiers beaucoup plus compliqués. Mais ce que moi, je réclame à mes clients, c'est que quand on soumet un business plan et qu'on doit démontrer les revenus anticipés sous plusieurs années, je continue à leur demander de me lister les revenus anticipés sous cinq ans. Puisque comme les visas, eux deux sont valables cinq ans partout ailleurs, comme ça, on voit que même s'ils ne sont pas forcément rentables sous deux ans, ils le seront sous cinq ans. Et ça, pour l'instant, ça passe de faire ça comme ça. Ça passe en renouvellement, vous voulez dire ? Oui, j'ai bien compris comment… Ça passe en première demande. L'année prochaine, je vais renouveler les E2 de certains clients qui n'ont eu que 25 mois. Mais pour l'instant, pour les demandes initiales de 25 mois, nous continuons à soumettre un business plan avec des revenus anticipés sur cinq ans. D'accord, ok, je vois très bien. C'est une bonne stratégie. C'est une question de stratégie, mais… Je comprends bien. Et j'espère que tous ceux qui ne sont pas au fait de tous ces visas, mais qui sont là normalement, devraient être un peu au courant, sont intéressés par ce qu'on raconte. Parce que la discussion que vous avez là entre Patrick, Stéphane, Fabrice et Sophie est une discussion qui vraiment vous met à jour sur le sujet aujourd'hui des visas E2. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se posent la question. Est-ce que vous pensez, Sophie, qu'avec un peu de chance, les officiers d'immigration, lorsqu'ils vont voir ces futurs qui vont arriver dossiers de renouvellement du visa E2 de 25 mois, vont être un peu plus tolérants ou un peu plus compréhensifs sur… Ben oui, en deux ans, je ne suis pas arrivé à créer dix emplois, je ne suis pas arrivé à générer un million de profit, etc. Mais c'est normal, c'est dans mon plan. On ne peut imaginer que ça, ce n'est pas possible. Oui, enfin, c'est un petit peu difficile de faire l'argument que quand deux ans, personne n'a embauché du personnel, parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes aux États-Unis. Mais à part ça, oui, moi, je suis confiante que les renouvellements peuvent être obtenus, à condition que les entreprises peuvent démontrer qu'ils ont mis de l'argent à risque, qu'ils n'ont pas réacheminé de l'argent en France. Ça, c'est la plus grosse erreur que les nouvelles sociétés françaises font, en fait, et qu'ils ont essayé d'investir sur place aux États-Unis. Donc, s'ils n'ont pas pu embaucher du personnel, je conseille à mes clients même un CDD, même quelque chose de temporaire, mais qu'ils puissent démontrer aux autorités américaines qu'ils ont fait l'effort, même si c'est saisonnier, et de continuer à mettre l'argent à risque, c'est-à-dire s'ils continuent à payer un bail commercial, s'ils continuent à… s'ils peuvent vendre leurs produits ou s'ils ont des signatures avec des clients et ils peuvent détailler la raison pour les retards, etc. Je crois que le renouvellement est possible. Donc, Léo vient de poster pour tout le monde les coordonnées de Sophie Ravenne. Il suffit de cliquer sur ce lien pour avoir une description de son activité et un formulaire pour la contacter. On a une question de Sophie également… Pardon. De Christelle. De Christelle, pardon. À chaque fois… À chaque fois, je me mélange les pinceaux avec le prénom de Sophie. À chaque fois. Et pourtant… Une question de Christelle. Christelle, on va vous donner le micro. Si vous êtes encore là… Oui, vous êtes encore là. Et il va falloir accepter le micro qui vous est ouvert. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir vous présenter votre question. Normalement, Léo vous a ouvert le micro. Christelle… Je parle avec Christelle… Avelbi. Il faut que vous acceptiez. Voilà, ça y est. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi. Je voulais… Bonjour. Je voulais vous poser une question. Alors, je vais essayer de faire très court. Je suis résidente temporaire au Canada, au Québec actuellement, depuis deux ans et demi. Donc, je ne suis pas actuellement en France, mais au Québec. On est en cours de résidence permanente, mais c'est très, très long ici. Et nos projets ont changé avec mon mari et nos enfants. On a pour projet de partir en Floride. Et mon mari… Je peux vous arrêter ? Oui, pardon. Oui, oui, bien sûr. Pourquoi vous voulez quitter ce magnifique pays qu'est le Canada ? Je ne pense pas que j'aurai le temps de vous expliquer tout en détail. Après, chacun… Mais bien sûr, mais je le respecte tout à fait. Ma question, je la tourne d'une façon amusante. Oui, oui. Parce que j'habite en Floride, j'aime les deux. Et je peux très bien comprendre, dans un sens comme dans l'autre, qu'on ait envie de traverser la frontière. Mais grosso modo… Sauf si c'est indiscret, ma question. Mais c'est plutôt le climat ? Non, 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 ça a été déjà nos démarches d'immigration qui ont été très, très compliquées. Donc, mon mari a eu un permis de travail. Il est camionneur. Donc, il a été embauché en France suite à des entretiens qu'il y avait eu en France. Donc, il avait été sélectionné. Ça a été très, très compliqué parce que pendant… En fait, même plus qu'un an, un an et demi, il a fallu attendre ce délai pour que je puisse, moi, en tant qu'épouse, demander un permis de travail. Donc, bon, étant donné que j'ai quatre enfants, sur le coup, on s'est dit, bon, ce n'est pas trop grave. Moi, je garde les enfants en attendant. Mais financièrement, ça a été très compliqué parce qu'il n'y a pas d'aide non plus pendant 18 mois. Donc, heureusement, on avait vendu notre maison en France, mais on a pratiquement dépensé la moitié de nos économies en l'espace de trois mois pour dire que même les trois premiers mois, au niveau du travail de mon mari, c'était très, très compliqué parce qu'il était payé au minimum, du minimum, du minimum. Au niveau de l'immigration, je sais qu'on parle beaucoup du Québec, ça donne envie, mais il y a très peu de reconnaissance par rapport au fait qu'un Français qui parle français vienne au Québec. Il faut même, pour faire la demande de résidence permanente, prouver que vous savez parler français, même si vous êtes français. Il vous faut un test de français ou au moins que vous puissiez justifier par l'école que vous avez bien appris le français. Donc, tout ça, on l'a passé. On l'a passé au travers de la COVID, puisqu'on a déposé notre dossier exactement le jour où tout a commencé par rapport à la COVID, donc le 12 mars. Et au lieu de mettre un mois pour avoir un document qui était le certificat de sélection du Québec, ça nous a pris six mois. Six mois à faire des réclamations et à être traités comme... C'est juste hallucinant. C'est inhumain de la façon dont on a été traités. Donc, bon, après, on passe par-dessus. C'est le jeu, on va dire. Autant ça peut très bien se passer, mais autant c'est compliqué. Et là, au niveau des délais d'immigration, une fois qu'on a déposé notre demande de résidence permanente, une fois qu'on a ce document de certificat de sélection du Québec qui nous aura pris six mois à avoir, et bien là, actuellement, on nous annonce 27 mois de délai pour être résident permanent. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et puis, ce qui a mis un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est que depuis trois mois, j'ai retiré mes enfants de l'école à cause de toutes les mesures qui sont prises. Bon, je sais, dans beaucoup de pays, mais en tout cas, qui sont très, très strictes ici au Québec. Et on ne voit plus du tout nos enfants grandir ici. Et étant donné que ça a été notre motivation de donner un meilleur avenir à nos enfants, donc personnellement, on se dit qu'on ne veut pas rester sur une pointe négative. Donc, on veut se donner un objectif de continuer à avancer et d'aller toujours vers le meilleur pour nos enfants. Et donc là, il y a beaucoup de choses qui nous poussent vers la Floride. Beaucoup de témoignages qu'on entend et on se dit, pourquoi pas ? On est déjà passés par l'immigration. On sait que ce n'est pas facile. On sait qu'il faut se battre. On s'arrache les cheveux. Mais voilà, on est motivés. Je suis motivée plus que tout. Et en tant que maman, encore plus pour l'avenir de mes enfants. Voilà. Si j'ai pu faire une histoire un petit peu courte. Non, votre histoire était parfaite. Et d'abord, merci beaucoup de l'avoir partagée avec autant de sincérité. C'est une histoire qui est assez commune. Et qui, je crois, corrigez-moi si je me trompe, quand on tombe là-dedans parce que les choses se deviennent complexes et injustes, et on a le sentiment effectivement de ne plus être le bienvenu dans ce pays. Et ça, c'est un sentiment qui est extrêmement désagréable. Oui. Voilà. Et du coup, forcément, quand on n'est plus le bienvenu dans une maison, dans un pays, dans une ville, en général, on a envie d'en partir. Alors, je vous laisse maintenant continuer. Je vous laisse continuer sur votre question, puisque ça va s'en venir à Sophie. C'est gentil. Donc, comme je l'ai dit, mon mari est camionneur. Et je sais qu'il est dans un métier qui en demande. En tout cas, par rapport au… De poids lourd. Oui, de poids lourd. Donc, il avait déjà cette expérience en France. C'est pour ça qu'il a pu venir ici, au Québec. Donc, ça fait deux ans et demi qu'il conduit, qu'il est en classe 1. Je ne sais pas si ça peut parler. Donc, c'est vraiment les gros camions. Donc, l'idée, ce serait de trouver un sponsor. Mais là, en fait, j'avais une conversation avec mon mari juste avant de vous suivre. Et je lui ai dit, je ne sais pas. Par rapport au visa de travail, est-ce qu'il existe un visa de travail temporaire et le visa de travail avec la green card ? Au niveau du visa de travail, quelle serait la possibilité pour un camionneur ? Quel visa pourrait-il avoir comme permis de travail ou visa de travail ? Je ne sais pas si je suis bien claire. Oui, oui, oui. Je suis en train de réfléchir. La question est très large. Oui. Je vais faire un peu gagner de temps à Sophie, parce que je pense qu'il faut qu'elle réfléchisse. Oui, oui. D'abord, tout dépend si votre mari va obtenir un CDD ou un CDI. Il faudrait qu'il soit parrainé par une société américaine, par un employeur américain. Et si c'est saisonnier et que vous pouvez prouver qu'il y a une demande constante aux États-Unis, il y a un type de visa saisonnier qui peut être converti en carte verte. Mais sans ça, ce serait un visa de travail classique. Mais ce n'est pas évident si votre mari n'a pas fait d'études. Par exemple, il a combien d'années d'expérience professionnelle en tant que camionneur ? Plus de dix ans. Non, je pense que c'est même… En tant que camionneur, cinq, six, sept, huit. Là, ça va faire huit. Huit en tant que camionneur. Est-ce qu'il a fait des études ? Il a été dix ans à son compte en tant que… Comment on pourrait dire ça ? Il a fait de la livraison, en fait, pour des entreprises de… Je vais y arriver, d'imprimerie. Donc, pendant dix ans… Il a un niveau d'études ? Il a un BEP de… Non, il a un BEP vente. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, c'est un… OK, il a un niveau BAC. Le BEP, c'est un petit peu quand même en dessous ? Oui, c'est en dessous. Il n'a pas le niveau BAC, en fait. Bon, parce qu'il y a un visa de travail où il faut 12 ans d'expérience professionnelle qui équivaut à l'équivalent d'un bachelors américain. Mais… C'est lequel, le visa ? Un visa H1B. Ah, oui. D'accord. Parce que c'est trois ans de travail professionnel qui équivaut à une année universitaire. C'est comme ça qu'il calcule. C'est pour ça que ça doit être 12 ans. Mais une autre façon de procéder, c'est si vous arrivez à trouver un employeur américain qui veut bien parrainer votre mari pour une carte verte directement. Ce serait aussi possible. Mais notez qu'il y a énormément de délais et que ça pourrait prendre des années. Donc, la façon la plus rapide de venir aux États-Unis, ce serait un visa H2B qui est un visa saisonnier. Mais la première étape, ce serait de trouver un employeur américain. Et donc, dans quel cas un employeur américain a besoin d'un chauffeur saisonnier, par exemple ? Peut-être qu'il y a une entreprise. Pour être honnête, je ne connais pas du tout l'industrie. Mais je ne sais pas s'il y a une pénurie de camionneurs. Les tomates de Californie ? Oui, enfin, il y a beaucoup de longs courriers. Il y a des camionneurs qui continuent à traverser les États-Unis, d'après ce que je comprends. Donc, s'il y a une société américaine qui est en besoin, ce serait une option. Mais je ne vous cacherai pas que ça va être difficile de trouver un employeur américain. Vous pouvez peut-être essayer de cibler les chambres de commerce. Donc, la chambre de commerce franco-américaine à Miami pour voir si elle peut vous guider pour identifier les entreprises. Les entreprises françaises de taille importante qui pourraient avoir besoin d'un camionneur. Enfin, pas forcément entreprise française. Si c'est une entreprise française, le E2 ne serait pas forcément une option, sauf si votre mari Christelle a un poste à responsabilité. Donc, ça va être difficile. Je ne vous cacherai pas que ça va être… Et juste, en admettant, je ne suis pas sûr du tout que ce soit votre cas, Christelle, en admettant que Christelle ait les moyens avec son mari d'acheter un camion pour créer leur première société de transport. À ce moment-là, un E2 serait possible en tant que Français. Mais là, il faudrait créer l'entreprise, embaucher du personnel. Embaucher ici, il pourrait être le premier camionneur. Le problème avec l'E2, c'est qu'il faut pouvoir démontrer que vous allez contribuer à l'économie américaine. Donc, vous devez gagner plus de sous que ce qu'il vous faut pour vivre. Donc, si c'est juste pour créer une entreprise et pour y travailler, l'E2 ne va malheureusement pas passer. Non, mais de faire un business plan dans lequel ensuite, il y aura un plan pour acheter un deuxième camion avec un employé, etc. C'est-à-dire que créer une entreprise de transport. Oui, oui, ou d'avoir, de créer une entreprise de transport et d'avoir des accords avec des sociétés américaines pour sous-traiter ces services, par exemple. Ou Frédéric, pardon, avait une bonne idée de société de déménagement international. qui ont été lié aux Etats-Unis. Donc, ça, ce serait une autre option. C'est une bonne idée. Donc, moi, je vous conseillerais en premier lieu d'essayer d'identifier une entreprise américaine voulant bien parrainer votre mari. Ou sinon, de créer votre propre société, comme Romain a suggéré. Si vous cherchez une entreprise américaine, par exemple, sur des plateformes comme Indeed, etc. Et vous voyez qu'il y a des entreprises qui sont vraiment… C'est possible, hein ? En pénurie de chauffeurs poids lourds, c'est tout à fait possible. Surtout, quel est le niveau d'anglais de votre mari ? Moyen. Là, je lui donne des cours, mais on a l'intention de prendre des cours en privé pour justement se préparer à notre départ. Parce que, bon, moi, j'ai passé un an en Nouvelle-Zélande, donc j'aide un peu toute ma famille pour se préparer à ce futur départ, parce que j'y crois malgré tout fortement. Mais pour mon mari, voilà, le problème, c'est que comme il travaille, ce n'est pas des journées de 7 heures, quoi, c'est des journées de 10 à 12 heures. Donc, on travaille sur le peu de temps qu'il reste de la semaine pour essayer de le mettre au moins à un niveau qu'il arrive à s'exprimer, en espérant que ce ne soit pas trop juste. Ce que je veux dire, c'est que s'il trouve une entreprise américaine qui cherche absolument un chauffeur et qui n'en trouve pas localement, l'entreprise n'en trouve pas localement, qu'il serait prêt à embaucher ce français un peu bizarre qui ne parle pas très bien anglais, qui habite au Canada, pourquoi pas ? Non, mais pourquoi pas ? Mais qui est sûrement très sympa et qui a quatre enfants, etc. Oui, c'est des rencontres. Ce que doit dire, à mon avis, votre maire est absolument, c'est ne vous inquiétez pas pour le visa, j'ai un avocat d'immigration qui va s'occuper de ça, elle va se mettre en relation avec vous et vous expliquer quelles peuvent être les solutions pour que vous puissiez m'embaucher. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous devez absolument mettre une Sophie Raven, une au sens, une avocate d'immigration, Sophie Raven ou quelqu'un d'autre, mais ça peut être Sophie Raven évidemment, qui parle à l'employeur, qui dit, ben voilà, vous devez faire ça, ça et ça comme ça et dans ce cas-là, vous pourrez l'embaucher. Ok. Ce n'est pas une chose qui est dans la carte verte, vous pouvez lui faire signer un contrat comme quoi il va rester pendant dix ans parce que vous lui faites quand même une carte verte, etc. Enfin bon voilà, c'est des choses qui ne m'arrêtent pas, mais c'est Sophie qui doit parler à l'employeur et surtout pas vous. Ok. Mais c'est vrai que j'ai entendu dire que pour tout ce qui est immigration, il vaut mieux passer par un avocat. En fait, ce n'est même pas ça. C'est qu'à partir du moment où vous avez un employeur, cet employeur américain, il n'a aucune connaissance du droit d'immigration. Mais aucune. Il n'y a pas une entreprise américaine, un employeur qui sait ce qu'on... Parce qu'un employeur américain, il embauche à 99,999%, ça fait des cas très particuliers, de secteurs particuliers, des Américains. Voilà, il n'y a pas à se demander c'est quoi votre numéro de sécu, c'est simple. Alors que là, il va falloir qu'un avocat d'immigration rassure l'employeur en disant « Ne vous inquiétez pas pour ce français chauffeur de camion très sérieux, etc. » Il y a des solutions. Voilà, les voilà. C'est bien pour ça que la première étape, c'est d'identifier un employeur voulant parrainer votre mari. Voilà. Je crois que vous avez de bonnes idées. Merci beaucoup, en tout cas. Ou de créer votre entreprise. Mais dans ce cas-là, il faut un peu d'argent parce que j'imagine qu'un camion, ça ne vaut pas 5000 dollars. C'est sûr. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre question et votre témoignage et bon courage. Et si je peux me permettre quelque chose, c'est pas mal le Canada. Je ne vous dis pas d'y rester, mais pour l'instant, vous y êtes, etc. Et pour l'instant, vous êtes en Amérique du Nord, c'est déjà pas mal. Oui. Un demi-pied. Vous avez déjà mis un demi-pied. C'est ça. Après, on n'a pas l'intention du tout de retourner en France. Mais voilà, on se donne des objectifs en famille. Voilà. Là, il va commencer à faire de plus en plus beau. Le plan devient agréable. Le Canada va devenir magnifique. Mais le Canada est magnifique. Ça, par contre, je ne nie pas. On a eu une très, très belle opportunité. Je ne vais pas dire le contraire. Mais voilà, les objectifs au niveau de la famille ont changé. Donc, on ne veut pas rester sur un regret. Mais au contraire, on a envie de continuer à avancer. Voilà. Peut-être se rapprocher de cet employeur qu'il a pour négocier déjà un meilleur salaire, pour lui dire que peut-être qu'il peut s'occuper de déménagement entre le Canada et les États-Unis, etc. Il y a plein d'idées. Mais ce que je veux dire, c'est que prenez votre temps, parce que c'est le temps qui va jouer en votre faveur pour trouver la bonne solution. Si vous pressez et donc vous précipitez vers une solution hyper, un peu bancale, qui va vous mettre peut-être en danger financièrement, ou vous allez accepter des conditions de travail pas forcément glorieuses pour pouvoir venir vivre en Floride ou aux États-Unis, et peut-être dépasser le problème ailleurs, et je ne suis pas sûr que… Voilà. Et Fabrice avait une autre idée pour Christelle. On dépasse un peu le temps. Fabrice, je vais te donner la parole. Oui, peut-être voir le problème à l'envers. Parce que Christelle a parlé beaucoup de son mari, mais elle n'a pas parlé d'elle. Qu'est-ce que… C'est vrai, ça. Elle, elle est à la maison avec ses quatre enfants. D'accord, mais vous avez fait des études, peut-être. Vous avez fait quelque chose. Parce que si vous faites, vous, un visa E2 sur votre nom avec un petit business, quel qu'il soit, votre mari obtiendra, je pense que sous l'autorité de Sophie, qui répondra mieux que moi, obtiendra à ce moment-là une carte de travail, et à ce moment-là, il pourra travailler dans n'importe quelle entreprise américaine de Chauffeur Poilou. J'y ai pensé. En fait, moi, l'idée, quand on était arrivés au Québec, c'était de faire une formation. Et c'est vrai que je voulais faire une formation en comptabilité. Donc, je n'ai pas pu le faire parce que quand on a un permis de travail, une fois qu'on a un permis de travail, on ne peut pas faire de formation, on ne peut pas faire d'études. Donc, je suis encore bloquée le temps de la résidence permanente. Mais j'ai même pensé faire directement cette formation parce que j'ai entendu dire aussi qu'au niveau de la comptabilité, c'était un métier recherché. Donc, de faire directement… La comptabilité, c'est votre truc ? Ben, ça m'attire. J'aime bien les chiffres. Et de faire directement cette formation aux États-Unis. Mais j'ai vu, en tout cas, dans mes recherches, il en est ressorti, que mon mari ne pourrait pas avoir de permis de travail si la demande était faite sur moi. Si je faisais une formation, mon mari n'aurait pas le droit à un permis de travail. Une formation, non. Mais moi, ce que je vous demandais… Je ne suis même pas sûr. Sophie, est-ce que… Pardon, Fabrice, mais un visa étudiant, le mari de l'étudiant n'a pas de… Non, le mari n'a pas le droit de… Non. C'est pour ça que j'avais parlé de créer un business à elle sous la forme d'un visa E2. Et à ce moment-là, lui, il pouvait bénéficier du visa E2. Et en plus, avoir une carte de travail, puisqu'elle n'aurait le droit de travailler que dans son entreprise. En revanche, son mari aurait le droit de travailler dans d'autres entreprises. Ou alors, vous vous faites former, vous vous faites embaucher dans une société d'expertise comptable française, comme celle de MCH, mais aucune pression à Fabrice, évidemment. Mais je sais que les cabinets d'expertise comptable recherchent constamment des personnes qui ont l'esprit français pour la comptabilité. Alors, bien sûr, vous n'avez pas de formation comptable, mais si vous avez de l'esprit, ça s'apprend relativement vite. Et puis, vous bénéficiez d'un E2 peut-être employé ou d'un autre visa, et votre mari peut avoir un permis de travail. Mais voilà, vous voyez, il y a plein d'options qui sont toutes un peu… qui demandent des efforts, qui demandent un peu d'arrondir les angles pour entrer dans la case. Oui, c'est souvent ça, d'ailleurs, l'immigration. Exactement. Non, mais on n'est pas fixé sur l'idée du permis de travail. Mon mari est camionneur, donc on se dit que les camionneurs sont recherchés un peu partout. Mais on n'est pas du tout fermé à cette idée de passer par une autre voie. Ce n'est pas du tout dérangeant. Voilà, maintenant, c'est en se renseignant qu'on a des informations aussi. Ok. Ok. Stéphane, je ne t'ai pas vu lever la main pour intervenir. Donc, j'imagine que… Non, moi, j'ai déjà eu des dossiers, des candidats que j'ai accompagnés, on va dire, avec des profils qui ressemblaient. Et soit on partait, effectivement, sur une franchise où le côté camion est assez central, par exemple, du déménagement ou ce genre de choses, soit on partait exactement sur ce qu'a décrit Fabrice, c'est-à-dire que c'est plutôt le conjoint qui va porter le visa et… Enfin, le conjoint. Dans le cas de Christelle, c'est Christelle qui va faire le visa et permettre à son mari d'obtenir un work permit. Mais voilà, je n'ai vraiment pas de solution miracle pour eux. Donc, c'est pour ça que tu ne m'as pas vu m'agiter dans tous les sens. Oui, mais je sais parce qu'il n'y en a pas de solution miracle. Enfin, Sophie Raven, sinon, on le saurait beaucoup mieux que nous. Christelle, quel est votre niveau d'étude si vous en avez un post-bac ? Un BEP aussi. Donc, vous êtes moins bac. Voilà. Ah ben, bravo à l'école. Non, j'ai préféré partir. Je comprends. Laurence, j'imagine que tu n'as pas de recommandations particulières ou d'amis qui sont retrouvés dans des situations équivalentes. Laurence Verrier qui est avec nous et qui s'occupe, évidemment, plutôt de gestion de patrimoine, ce qui n'a rien à voir avec le transport routier. Mais on ne sait jamais si Laurence nous entend. Excusez-moi, c'est moi qui dois te proposer un minute. Voilà. Oui, Romain. Non, non, pas de suggestions particulières. D'accord. À ce niveau-là. Prenez votre temps, Christelle. Les beaux jours arrivent. Je ne sais pas où vous êtes au Canada, mais c'est magnifique, etc. Il y a quand même plein de choses bien. Il y a peut-être une autre école qui est un peu moins obtue que celle dans laquelle vous êtes avec vos enfants, etc. Voilà. Prenez votre temps. Merci. Il y a des choses qui vont… Vous êtes la bienvenue tous les… On ne va pas passer autant de temps à chaque fois, chaque mercredi avec vous, mais… Oui, je comprends. Non, 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 mais on est là pour ça, Christelle. C'est notre plaisir à nous tous. Et Sophie qui prend son temps comme ça. Stéphane, Laurence, Fabrice. Et tout à l'heure, Patrick aussi, qui était là avec nous, qui est un sens immobilier. C'est notre plaisir à nous tous d'aider des personnes comme vous. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné ce temps avec vous. Cet échange, c'est très, très apprécié. Bon courage. Je vous en prie. Merci. Bon courage, Christelle. Oui, bon courage. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Sophie, évidemment. Alors, je ne sais pas, Sophie, si vous devez venir tous les mercredis parce qu'à chaque fois, vous aspirez des questions sur l'immigration et on parle… Mais c'est très bien. Mais vous revenez à la fois quand vous voulez et en même temps, sachez que si vous revenez à chaque fois, vous allez vous prendre forcément des questions sur l'immigration. Voilà, c'est comme ça. Non, mais je veux bien aider et contribuer comme je peux. Je ne peux pas malheureusement venir tous les mercredis, mais je trouve que vous avez un très bon système avec le rendez-vous américain et c'est un bon service aux francophones français et francophones. Donc, c'est très bien. Ah, et attendez, je viens de recevoir un message privé de Fabrice Einstein qui me dit « N'oublie pas de dire à Sophie et son groupe de lobbyistes de mettre une pression insupportable sans fin à l'équipe Biden et à l'administration pour qu'ils nous libèrent les cinq ans du vis-à-vis d'eux. » Donc, je présente évidemment Fabrice. Non, 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 mais j'ai bien… On ne peut pas, on lobby… On ne peut pas l'obblier surtout. Oui, on lobby, mais c'est beaucoup de contentieux surtout parce que c'est ce qui attire l'attention des autorités américaines. On espère tous que pour ces pauvres J-1 et ces pauvres… Enfin, et c'est ce E2 absurde pour les Français. Voilà, les choses avancent. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Stéphane, merci Fabrice, merci Patrick, merci Sophie. Merci beaucoup Laurence. À très bientôt à tous et à ceux qui nous ont assistés, à ceux qui ont posé ces questions. Et à la semaine prochaine, mercredi prochain. Et bon match pour ceux qui vont regarder la France jouer. Au revoir. Au revoir. Au revoir Romain, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.